Bonjour, nous allons aujourd'hui faire le tuto numéro 5. Nous allons apprendre à travailler sur différents calques. Nous allons commencer par récupérer une première photo qui est une façade. Je prends ma façade, puisqu'on va refaire cette façade. Ouvrir. Voilà ma façade. Maintenant, je vais dupliquer ce calque. Dupliquer ce calque. Donc ça, c'est mon premier calque. Je ferme l'œil et je reste sur mon calque dupliqué. Que je vais pouvoir aussi renommer photo de départ. Maintenant, nous allons chercher un mur de brique. Je vais vouloir cette photo en tant que calque, pas en tant qu'une autre photo. Parce que si je demande en tant qu'une autre photo, il va m'ouvrir une autre fenêtre. Donc je vais faire ici, ouvrir en tant que calque. Et je vais chercher mon mur de brique. Ouvrir. Donc là, vous voyez, il est venu se mettre en tant que calque. Donc j'ai le calque de ma façade et mon calque de mur. Donc ce calque de mur, je vais le diminuer un petit peu. Avec mon outil de transformation, découpage, rotation, mise à l'échelle. Donc là, vous voyez, j'ai les poignées. Donc je vais le diminuer de façon, pardon, contrôle. Je vais le diminuer de façon homothétique. Donc je vais le mettre un petit peu comme ceci. Maintenant, je vais prendre mon outil de déplacement. Et avec mon outil de déplacement, je vais pouvoir le placer à peu près, voilà, sur ma maison, comme ceci. Je vais reprendre mon outil ici de recadrage, de remise à l'échelle. Donc je vais aller, voilà, jusqu'au bout de ma façade, ici. Donc ici, vous voyez, on a un maillon. Si je casse ce maillon, je ne suis plus en homothésie. Donc je peux déformer mon mur de briques. Si j'ai le maillon, je ne peux plus, voilà, ça reste homothétique. Ça ne déforme pas. Donc moi, je vais le casser juste pour pouvoir faire ce que je veux. Voilà, ma façade, elle est ici. Voilà, jusqu'ici. Donc là, je clique, mise à l'échelle. Maintenant, nous allons changer l'attribut de ce calque pour voir ce qu'il se passe dessous. Donc nous allons double-cliquer sur notre calque ici. Donc cette fenêtre vient de s'ouvrir. Et ici, nous allons régler. Donc le mode ici est en normal. On va ouvrir et on va demander une lumière douce. Et on va dire valider. Le fait d'avoir mis une lumière douce, on devine notre mur. Donc on va pouvoir travailler sur les volets. Donc maintenant, pour pouvoir travailler dessus, sur ce calque, nous cliquons, on clique avec le côté droit de notre souris et nous allons demander un masque de calque. Alors, ajouter un masque de calque. Je clique là-dessus. Donc on va rester réglé comme ça, sur le blanc. Et on fait donc ajouter. Donc là, vous voyez notre calque. Il a deux petites fenêtres. Donc on a la fenêtre de notre image. Et ici, on a la fenêtre de notre masque de calque. Maintenant, nous allons prendre l'outil pinceau. On reste dessus. Et si vous n'avez pas le pinceau, vous voyez en face crayon, vous avez la lettre N, en face aérographe A. Et pour pinceau, c'est la lettre P. Donc lorsque vous êtes sur l'outil, vous faites tout simplement P au clavier pour avoir le pinceau, si jamais vous ne l'aviez pas. Donc nous avons le pinceau. Et nous allons peindre nos portes. Donc nous allons prendre ici la taille, une taille, une petite taille. Et nous allons ici la dureté la mettre à 100. Et la force la mettre à 100. On va zoomer. Avec notre loupe. Avant de commencer à peindre nos portes, on s'assure que l'on est bien sur notre masque de calque. Ici, je suis sur ce calque, le calque du mur. Et ici, je suis sur mon masque de calque. Donc je suis sur mon masque de calque. Et je vais prendre ici l'outil de sélection. Je vais sélectionner tout ce que je veux peindre. Donc je pars de là, je pose un point. Ici, je descends ici. Je descends avec la molette de ma souris. Je pose un point ici. Je pose un autre point ici. Je monte, je pose un point. Je monte avec la molette de ma souris. Je pose un autre point. Voilà, donc je clique en fait à chaque fois pour poser un point. Donc voilà mon tracé. Donc je vais prendre mon pinceau. Voilà, je m'assure ici que j'ai bien un pinceau. Et je vais tout simplement peindre l'intérieur de ma porte. Alors on a l'impression qu'il ne se passe rien. Mais si je garde le Alt appuyé sur mon clavier et que je clique ici sur mon calque, je vois que j'ai bien passé en noir. J'ai peint en noir mes portes. Je fais Alt. Je reclique sur mon masque de calque et je reviens ici normal. En regardant, on voit qu'on a fait disparaître le mur qui était sur les portes. Donc surtout, on est sur le bon calque, c'est-à-dire sur ici le masque de calque. Une fois que j'ai peint, donc avec mon pinceau, toutes mes portes, donc ça m'a permis d'enlever le mur sur les portes, je reviens ici à une taille à peu près, je vais essayer 100, voilà, 100%. Maintenant, pour voir notre maison, donc avec ses volets et par contre notre façade en briques rouges, je redouble-clique ici sur le petit carré de mon calque, je double-clique et je viens ici changer mon mode. Je vais me mettre en lumière du rang. Et je vais donc valider. Donc voilà ma façade qui a été refaite. Maintenant, nous allons vouloir changer les volets. En fait, on voudrait avoir des volets plus propres, sauf que ce pilier-là va bien nous embêter. On fait donc fichier, ouvrir en tant que calque, on va prendre volet et on fait ouvrir. Donc ouvrir en tant que calque, il est venu se rajouter à notre série de calques ici. Voilà, donc notre image du volet, on n'a pas de chance, elle est trop grande. Donc il faut la remettre à un format pour avoir à peu près la grandeur des portes que l'on a derrière. Donc je clique bien sur ce calque, je prends mon outil ici de mise à l'échelle, je clique sur mon objet, sur mon volet, je vais diminuer, je prends mon outil de déplacement et je viens donc ici le poser à peu près. Voilà, on n'y est pas tout à fait, donc on va encore la diminuer. Je reprends mon outil de mise à l'échelle pour ça. Donc là, je fais mise à l'échelle. Donc nous, on va garder que le volet, on ne va pas garder le tour de la porte. Donc on va sélectionner ici avec notre lasso, par exemple. Donc pour ça, je vais zoomer, je prends ici ma loupe, je vais zoomer comme ceci, voilà, et je vais faire le tracé de ma porte pour gommer tout ce qu'il y a à l'extérieur. Donc je prends ici mon lasso, je pose mon premier point, voilà, et je vais poser comme ça plusieurs points pour respecter l'arrondi de mon volet. Voilà, maintenant je redescends, ici c'est tout droit, avec la souris je glisse, je viens ici, jusqu'ici, j'ai posé mon point, je vais en face, je pose un autre point, je monte ici, je pose un autre point, je continue à monter, c'est tout droit, je pose un autre point. Donc là, j'ai bien sélectionné ma fenêtre. Mais j'ai sélectionné la fenêtre, si je veux gommer, je vais gommer ce qu'il y a à l'intérieur de ma fenêtre, ma sélection, il faut qu'elle aille ici de ses pointillés à ses pointillés. Donc je fais sélection, inverser. Maintenant que j'ai inversé, je vais pouvoir gommer tout le reste. Donc pour gommer, je prends ici ma gomme, et je vais gommer tout ce qu'il y a, voilà, si je vais ici, ça ne gomme pas, vous voyez, ça ne gomme que ce qui est sélectionné. Donc sur mon calque ici, je suis bien sur mon calque du volet. Voilà, je descends avec la roulette de ma souris, et je vais gommer comme ça, comme ceci, proprement, voilà. Je gomme tout ce qui me gêne. Maintenant, je me remets sur un zoom plus correct, je vais prendre 100%, voilà, là je vois bien mon volet. Je prends mon outil ici de déplacement. Je prends donc ici mon volet, je vais venir le mettre ici. Donc maintenant que j'en ai posé un, je vais dupliquer mon calque volet pour pouvoir l'avoir, donc une fois, deux fois, trois fois et quatre fois. Donc pour ce faire, je me mets sur mon calque volet, et je vais demander de dupliquer le calque. Donc ici, j'ai mon premier volet, donc celui-là, je vais le renommer, et je vais l'appeler volet 2. Donc le volet 2, je le prends avec mon outil ici de déplacement, et je viens le mettre ici. Je vais faire pareil pour le 3 et pour le 4. Donc une fois que j'ai posé mes quatre volets, si je veux bouger le premier volet, je reviens ici sur mon calque premier volet. Donc avec mon outil de déplacement, je peux déplacer mon premier volet. Si je veux déplacer mon quatrième volet, je vais sur le quatrième volet ici, et je peux déplacer mon quatrième volet. Notre volet 4 ici, on va gommer l'intérieur ici du volet pour voir notre pilier en dessous. Donc ça, c'est notre volet 4, sur lequel nous allons faire un masque de calque pour pouvoir y travailler dessus, comme on a fait pour notre façade. Donc voilà pour ce tuto numéro 5. Donc il arrive à sa fin. Je vous encourage vivement à bien vous entraîner à utiliser les calques comme ceci, à utiliser le lasso, comme je vous ai montré, dont vous cliquez pour poser les points. Voilà, utilisez le pinceau, vous pouvez utiliser la gomme. Donc je vous souhaite une bonne fin de journée, et je vous dis à très bientôt pour la suite. Au revoir.